Alors, Cactus Minus, tu nous dis que la spiruline, c'est indigeste et rempli de métaux lourds. Déjà, félicitations pour ton pseudo, je le trouve très original. Ensuite, fondamentalement, tu as raison dans le sens où 90% de ce qui est vendu en France est importé, et que bien souvent les méthodes de culture qu'on observe à l'étranger ne sont pas aussi strictes qu'en France, en termes de contrôle. La spiruline a le pouvoir de captation des métaux lourds, donc elle peut vraiment assainir, détoxifier l'organisme. Si elle est produite dans des bonnes conditions, du coup, elle va vous détoxifier. Mais à l'inverse, si elle est produite dans une eau qui peut être chargée en métaux lourds, plomb, mercure et autres, alors du coup, oui, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle va se charger lors de la culture pour ensuite vous retransmettre ces métaux lourds. Donc, il faut être très prudent sur la provenance de la spiruline, comment elle a été cultivée. Mais voilà, c'est comme beaucoup de choses, c'est-à-dire que si c'est bien fait, évidemment, ça va vous faire du bien. Si c'est fait dans des mauvaises conditions, tout comme dans beaucoup de choses dans l'agriculture, alors ça va être néfaste pour votre organisme. Après, pour le côté indigeste, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'encore une fois, si ta spiruline, elle ne contient pas 99% de spiruline dans le bassin, tu vas te retrouver avec d'autres cyanobactéries, d'autres micro-organismes, du zooplancton, tout un tas d'êtres vivants qui ne sont pas forcément agréables à digérer, qui ne sont pas agréables en termes de goût. C'est pour ça qu'aussi, tu te retrouves souvent avec des spirulines en paillettes, en poudre ou autre, qui ont un goût très marqué. C'est parce que le bassin n'est pas correctement entretenu. C'est parce que le bassin n'est pas correctement entretenu.